Esaïe, chapitre 2, verset 12 Et contre toutes les chaînes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Donc ce texte nous dit, Dieu seul sera reconnu comme élevé. Parce que les gens se croient grands sur terre d'une manière ou d'une autre. Et il y a des gens aussi qui leur disent tu es grand et ils le croient. Nous devons refuser l'élévation terrestre. Quand j'ai dit l'élévation terrestre, c'est l'élévation qui ne vient pas de Dieu. Mais qu'on peut croire venant de Dieu. Mais si quelque chose vient de Dieu, ça ne peut glorifier que Dieu seul. Dieu est attaché à ce que lui seul soit élevé. Non pas parce qu'il est orgueilleux, mais juste parce que c'est la vérité. Il connaît la réalité de tout. Imaginez que vous soyez dans un monde où les chiens, on les appelle des humains. Mais vous, vous ne serez pas d'accord. Mais non, ce ne sont pas des humains, c'est des chiens. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il y a une confusion sur la terre où on prend pour élever les choses qui ne le sont pas. Parce que dans l'univers entier, il y a un seul qui est élevé, c'est Dieu. Parce qu'il est la source de tout. Alors, la confusion fait qu'on prend même certains individus mortels comme de Dieu. Et le véritable Dieu dit, mais c'est faux. On prend des idoles pour des dieux. Parfois, on se prend soi-même pour Dieu. Mais Dieu dit, mais c'est faux. C'est pourquoi il dit, dans l'Ésaïe 2.12, un jour est réservé. Ce jour-là, on saura qui est le véritable Dieu. On saura qu'il est le seul, celui qui a fait les cieux et la terre, le Père de Jésus-Christ. Nous devons refuser l'élévation terrestre. Parce que c'est une élévation traître. Traître, c'est pourri parce que c'est faux. C'est pour ça que quand quelqu'un accepte l'élévation terrestre, c'est-à-dire il prend la gloire de Dieu, il finit dans la déchéance. Et le premier à le faire, c'est le diable. Ézéchiel 28, verset 12 Fils de l'homme prononce une complète sur le roi de Tyre et tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardouane, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ça nous donne en même temps une raison pour laquelle les gens s'élèvent. Parce qu'ils ont souvent une qualité que les autres n'ont pas. Au lieu de comprendre que c'est le don de Dieu vivre dans l'élévation divine, ils préfèrent s'élever tout seuls. Il faut refuser ça, bien aimé. C'est notre plus grande lutte, plus que l'impudicité, plus que l'argent, plus que tout. C'est la lutte par rapport à l'élévation, où on se croit grand. C'est ça qu'on a lu dans les Aïs. Il y a ce jour-là où tout celui qui se croit grand sera confondu. C'est notre plus grande lutte. C'est notre premier péché. C'est le péché d'Adam. Adam n'a pas volé. Ce n'était pas le premier péché. Il n'a pas menti. Ce n'était pas ça le premier péché. Le premier péché, c'est qu'il a mangé le fruit dans le but de devenir comme Dieu. Il a voulu s'élever. C'est ce qu'on va lire dans Genèse, chapitre 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rugé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà la cause du péché. On a dit, vous serez comme Dieu. Ils ont voulu s'élever par le moyen de Satan, par la ruse de Satan. Ils ont voulu s'élever par leur propre convoitise, ils ont voulu être comme Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a précipités après. Il les a sortis du jardin d'Éden. Avant, l'homme vivait normalement, sans avoir besoin de travailler. On a dit, maintenant tu mangeras la sueur de ton front. Maintenant, ta femme enfanterait avec des douleurs. Tu auras des problèmes sur la terre. Et la violence a rempli la terre. La méchanceté. Tout ça à cause de la recherche d'élévation. L'élévation est dangereuse. Il y a des dictateurs en Afrique qui sont capables de nourrir. D'embellir 2 000 personnes seulement. Et faire périr 30 millions, 50 millions de personnes. Ils ne s'en occupent pas. Tout l'argent du pays, ils utilisent ça pour que les enfants de 2 000 personnes aillent au cinéma. En Europe, ils faisaient des allers-retours. Ils commandent des gâteaux en Europe pour manger en Afrique. Pendant ce temps-là, la population crève. Tout ça, c'est dû à quoi ? Aux soucis d'élévation. Je dois être le plus fort, le plus grand. Donc, vous voyez combien le souci d'élévation peut amener des dégâts. En réalité, les divorces, c'est quoi ? C'est des soucis d'élévation. Quelqu'un n'est pas d'accord. Par son orgueil, il préfère la séparation plutôt que de s'humilier pour construire. Le souci d'élévation, c'est le souci le plus dangereux. Voilà ce que ça a produit. Adam a péché. Maintenant, nous, on se retrouve, des milliards de personnes, on se retrouve dans les problèmes. à cause de sa recherche d'élévation. Bien-aimés, refusons l'élévation. Cette prédication est un avertissement que le Seigneur fait à nous tous. Il fait aux gens qui vont écouter plus tard, aux serviteurs de Dieu. Les choses ne se passeront pas toujours ainsi, où on a l'impression que Dieu ne voit pas. Dieu s'est réservé un jour, où tout celui qui cache son orgueil, ça sera dévoilé. Je ne suis pas en train de prêcher que pour les présidents, ou bien pour les pasteurs. Je prêche pour tout humain.